Musique Une des grandes différences entre les gens qui vont jouer des jeux vidéo à la maison, des jeux de guerre, c'est que lorsqu'on est dans un monde virtuel, où on est assis confortablement dans notre chaise, mais sans nécessairement expérimenter tout ce qui se produit au niveau corporel, au niveau environnemental, c'est très, très différent. La différence fait en sorte que les soldats qui s'entraînent vont expérimenter les effets de leur température, les effets de manque de sommeil, les effets des repas qui ne viennent pas, aussi de la fatigue que le terrain peut leur occasionner, la marche vers l'ennemi sur un terrain accidenté, la fatigue que ça comporte. Juste transporter le poids de la munition, l'eau, les rations pour se rendre, c'est compliqué, c'est complexe, et c'est plus facile à dire qu'à faire. Faisant partie des nouveautés, des ambitions futures, disons, pour la modernisation du système d'effet d'armes, c'est qu'on veut, de façon générale, améliorer les capacités existantes. Certainement, on veut s'assurer que tout ce qui doit être représenté en termes d'effet d'armes le soit de façon très réaliste et adapté aux plateformes qui sont maintenant en service. Mais on veut également ajouter de façon plus réaliste l'intégration des forces aériennes, comme particulièrement les hélicoptères, qui en ce moment sont moins bien représentés. C'est pas évident en ce moment de tirer sur un hélicoptère et occasionner le dommage qui devrait être fait, et de la même manière, un hélicoptère qui serait armé avec mitrailleuse ou autre, que cet hélicoptère-là puisse tirer sur des troupes démontées ou des véhicules légers et effectuer le dommage que l'arme qu'elle a à bord devrait faire en principe. En plus de ça, il y a également dans les secteurs d'entraînement, où il y aura bientôt dans les secteurs d'entraînement, des zones de combat urbain pour représenter ce type de terrain-là également. Et tout ça est essentiellement collecté et dirigé, contrôlé, coordonné par un contrôle d'exercice qui permet d'enregistrer tout ce qui se passe, toutes les interactions entre les soldats, les véhicules, les hélicoptères et ainsi de suite. Ultimement, c'est à propos de conduire des exercices d'entraînement collectif le plus réaliste possible. Ce qu'on veut éviter, c'est que le soldat se retrouve en théâtre d'opération et qu'il soit surpris des événements ou de quelque chose pour lequel il n'a pas reçu de l'entraînement. Alors, on veut simuler le plus possible lors de ces exercices collectifs-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !